La coopérative La coopérative, c'est le pôle ressources pour les associations et d'autres structures économiques, sociales et solidaires en Dromardèche. Ce que nous disent nos usagers, c'est qu'on fournit reconfort, lieu d'échange, informations, conseils, on leur économise énormément de temps en apportant des réponses à des questions de tous les jours de la vie des associations. Il y a un exemple d'innovation sociale qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est l'association Agricourt dont je suis co-président. Agricourt travaille avec les producteurs du territoire pour fournir les cantines scolaires, les restaurants scolaires et des groupes d'habitants. L'innovation sociale là-dedans, c'est déjà au niveau de la gouvernance, où il y a une gouvernance moitié producteur, moitié consommateur. Dans les producteurs, il y a des agriculteurs conventionnels, des agriculteurs bio. L'innovation, c'est de mettre en place cette gouvernance qui n'est pas fondée sur le conflit, mais sur l'échange et un respect de l'autre. Le besoin actuel des associations en termes de développement local, de développement économique, c'est un besoin de formation, un besoin de formation en amont. En gros, ça serait de dire comment on passe du rêve au projet. Alors aujourd'hui, la coopérative voudrait mettre en place une formation qui s'appelle Entrepreneur Social. Donc c'est une formation qui s'adresserait à tous les entrepreneurs du champ de l'économie sociale et solidaire, quel que soit le statut juridique qu'ils choisiraient par la suite, à l'issue de la formation. Moi, j'aimerais savoir si ce projet de formation d'entrepreneur social pourrait être éligible au FSE. Et j'aimerais savoir aussi quand les critères arriveront. À la coopérative, on voit beaucoup d'associations qui sont trop fragiles pour s'adresser elles-mêmes au Fonds européen, même quand c'est que du FSE. Mais du coup, nous, notre travail, c'est de les encourager à la mutualisation. On a des exemples concrets. On a créé un groupement d'employeurs qui partagent un salarié sur des fonctions support, qui sont le secrétariat administratif et la paye. Et du coup, avec cet exemple d'emploi mutualisé, les associations se rendent compte que, effectivement, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.